A l'Avignon on n'est toujours pas certain de rester en Ligue 2 cette saison, il faut remporter encore quelques points. 6 points d'avance sur le 18ème, ce n'est toujours pas suffisant pour les hommes de Franck Dumas. Un groupe quasiment au complet pour ce match à domicile contre Créteil 11ème. Des Cristoliens en très grande forme sur 4 victoires consécutives. Et dans cette série, les Franciliens n'ont encaissé qu'un seul but. Une équipe de Créteil privée, elle d'un deuil suspendu et de Belvito et Genest blessés. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison pour Ludovic Genest. La première opportunité de la rencontre peut-être pour les joueurs d'Arlavignon à domicile qui essayent de dominer la rencontre. Avec cette longue ouverture, une très bonne possibilité d'ouvrir le score. Et c'est fait grâce à Livio Nabab dès la 11ème minute. 8ème but de la saison pour l'ancien Canet. Il prend de vitesse la défense adverse et permet à Arlavignon de bien respirer en menant 1-0. Mais Créteil essaye de revenir très vite et menace largement Ludovic Butel. Une première possibilité intéressante. Puis une deuxième avec ce ballon de l'extérieur du pied. Ça passe juste à côté pour Boris Mahon de Monaghan. A la mi-temps, c'est bien Arlavignon qui mène 1-0. Une équipe d'Arlavignon qui n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. C'était face à Nancy. Mais qui reste sur 2 nuls. Et surtout qui n'a gagné qu'une seule rencontre sur les 13 dernières jouées. Pour l'instant, ça tient. Mais l'équipe de Jean-Luc Vasseur a envie de revenir. Et montre un autre visage en seconde période. Même si Arlavignon a des opportunités sur coup de pied arrêtées. Nouveau ballon dangereux. Mais c'est à côté. Voici une possibilité également sur coup de pied arrêté. Sur corner pour Créteil. Et ça fonctionne. Ibrahima Sec égalise à la 62ème minute. Troisième but de la saison pour Sec. Créteil est en train de prendre un bon point à l'extérieur. Mais Arlavignon a de la ressource. Et beaucoup plus réaliste dans ce match que dans les précédents. Raphaël Diaz, 10 minutes plus tard, redonne l'avantage à son équipe. 73ème minute, on en est à 2-1 pour la CA. Deuxième but de la saison pour Diaz. Créteil a encore des chances pour de nouveau égaliser. Attention à cette faute dans la surface. Le pénalty. Et c'est sauvé par Ludovic Butel avec beaucoup de réussite. Le ballon qui rebondit sur la barre transversale. Tentative manquée pour Marcel et Sombé. Ludovic Butel est parti du bon côté. Une parade qui vaut très cher. Puisque Arlavignon va tenir jusqu'à la fin. Victoire d'Arlavignon, 2 buts à 1 face à Créteil. Applaudissements. 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 ... 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